Une fois arrivées au camp, leur calvaire commence. Elles doivent en permanence cuisiner et nettoyer. Et puis il y a la pression, la menace d'être tuées si elles ne se convertissent pas à l'islam. Puis finalement, ils relâchent la pression et ça recommence. Après qu'elle se soit convertie, ils leur disent « Vous allez maintenant vous marier avec nous ». Cette jeune de 15 ans a été contrainte de se marier à un insurgé beaucoup plus âgé, en réalité le chef de la cellule où elle était maintenue. Et après le mariage, son mari a commencé à la violer à plusieurs reprises. Ces jeunes femmes ont beaucoup d'informations que les autorités peuvent exploiter pour comprendre comment le groupe fonctionne. et anticiper leur mouvement pour éviter certaines attaques. Ce qui est choquant, c'est qu'ils ignorent cela, tout simplement. Un certain nombre d'entre elles continuent de recevoir des messages de menace. Les insurgés arrivent à mettre la main sur leur numéro de téléphone, leur envoient des messages disant « Si vous parlez, nous allons venir nous occuper de vous ». Une femme a vu sa famille traquer. Toute sa famille doit se cacher dans différentes parties du pays. Certains dans des camps de réfugiés, à l'extérieur du pays. La peur est toujours là. Et donc, la peur est continue. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !